Vous voyez, monsieur de Fersen, comme cette coiffure s'y est bien à ma fille. Madame, je vous trouve jolie comme un ange. Merci. Venez ma chérie, nous allons jouer avec votre frère. Oh, mon ami, que deviendrais-je sans vous ? Monsieur de Bouilly attend le roi à Montmédy. Il est sûr de ses troupes et des hussards qui assureront votre sécurité pendant le voyage. Pourquoi à Montmédy ? C'est encore en France, et c'est une ville fortifiée. Une fois là-bas, l'empereur pourra vous aider. Il faut convaincre le roi. Oubliez-vous que le pauvre homme change d'avis trois fois par jour. Partir, et vous me suivrez. Mon refus aurait mis le feu à la France. Sa sainteté n'est pas tolérée. On est la prétention d'élire les évêques comme on élite les députés à l'Assemblée. On sait que sa sainteté voit avec plus de douleur encore. C'est que l'on veille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Cela ne peut conduire qu'à une sorte de schisme, analogue à celui d'Angleterre, lorsque le roi Henry VIII a rompu avec Rome. Je ne suis pas Henry VIII. Je suis le plus soumis de tous les fils du Saint-Père. Sa sainteté exige que votre majesté renonce à la constitution civile du plergé. Il est trop tard. Le Saint-Père veut-il ma chute ? Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ses serments. C'est pourtant la seule manière de conserver l'Église de France unie dans l'obéissance de Rome. Assurez le Saint-Père de ma loyauté personnelle. Je jure de ne recevoir la sainte communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je les lui dirai. Maintenant, Monsieur, voulez-vous me bénir ? Il ménage tous, le roi, même Danton. Il parle si fort. Même moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Prends du papier et une plume. Écris. Louis XVI. Bafouez la révolution par fidélité à Rome. L'ami du peuple ! La dénonciation du roi Barbara ! Demandez l'ami du peuple ! L'ami du peuple ! La dénonciation du roi Barbara ! Demandez l'ami du peuple ! L'ami du peuple ! La dénonciation du roi Barbara ! Demandez l'ami du peuple ! Le peuple a l'enfer 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 ! Trois paris ! Le peuple a l'enfer ! Le peuple a l'enfer ! Le peuple a l'enfer ! Allez, courez, joue ! Je te baptise au nom du Père le Père ! Général ! Général ! Mon général, le roi est parti. Parti où ? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu ! Viens, voilà le quignol ! Allô, la faillette ! Allô, la faillette, on a laissé filer le gros Louis ! Il s'en pute en autrichien ! Des gueules, prêtre ! Cours ! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. Ou votre tête. Comment est-ce possible ? S'il passe la frontière, je n'ose pas y penser. Il revient sur la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public ? Nous n'avons pas le choix ! Mais qui peut en prendre la responsabilité ? L'Assemblée ne se réunit pas avant deux heures et nous devons agir tout de suite. ... Très bien. Romeuf, prenez note. Les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. Pourquoi ? Personne n'a enlevé le roi ? Qu'est-ce que vous voulez, Bailly ? Une république ? La perte du roi ? Je dis donc... Les ennemis de la révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends moi-même la pleine responsabilité du présent ordre. Mettez la date et je signe. ... 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